Créer son Vision Board. Dans cette vidéo, je vous propose de partager un petit peu avec vous mon bilan du défi de cette semaine qui consistait à créer son Vision Board. Je suis Mylène, auteure du blog Les défis d'Ephizen, sur lequel je vous propose de partager ensemble un défi par semaine pour vivre une vie qui nous ressemble davantage. Et cette semaine, mon idée, c'était de créer ensemble un Vision Board. C'est un tableau créatif qui a pour vocation de nous aider à atteindre un de nos objectifs, celui qui nous est cher, qui nous fait le plus vibrer. Et donc voilà, cette semaine, je vais vous présenter là tout de suite mon Vision Board. Donc c'était ma mission cette semaine. Alors j'avoue que j'ai un petit peu eu du mal à me lancer parce que je pense que je craignais de ne pas faire un truc très très joli. J'avais vu plein de belles images sur Pinterest. J'ai créé un super tableau Vision Board. Et moi, je ne suis pas très... comment dire... Ce n'est pas que je ne suis pas créative, mais j'ai un petit peu de mal à voir ce que ça va donner quand je crée quelque chose. Et du coup, des fois, je me plante totalement. Voilà, donc j'en avais un petit peu peur. Mais en réalité, je suis très fière de mon Vision Board. Je vais vous le montrer dans une seconde. Alors déjà, j'ai beaucoup hésité, moi, sur le support. La note dématérialisée, pour moi, c'est confortable parce que je suis toujours sur l'ordi. Ça m'évitait d'imprimer, de découper, etc. Mais je savais aussi que ce serait un petit peu moins sympa parce que je ne peux pas l'afficher dans un endroit en vue, voilà, dans la maison. Et puis, c'est un petit peu moins joli quand même que dans un beau cadre blanc. Et en fait, je me suis rendu compte que parallèlement, je suis en train de mettre sous cadre tout un ensemble de belles photos. Et du coup, j'avais plusieurs beaux cadres blancs qui traînaient, en fait, sur la table du salon. Et donc, je me suis dit, c'est un signe. C'est l'occasion. Donc voilà, je vais faire un Vision Board de papier et je vais le mettre dans un beau cadre. Voilà, pour que ce soit joli. Alors, mon objectif, celui que j'ai choisi, c'est évidemment vivre de mon blog. Donc ça, vous vous en doutez, c'est vraiment le truc qui me préoccupe et qui m'anime totalement en ce moment. Donc vivre de mon blog. Et puis, j'ai choisi de le découper. Je vous en parlais dans l'article Créer son Vision Board en 5 étapes. Donc j'ai choisi de le découper en 4 étapes. Les 4 étapes qui, pour moi, sont les plus, comment dire, difficiles, les plus marquantes. Donc c'est le moment où je vais lancer mon programme, mon premier webinaire, le moment où je vais quitter mon boulot et puis le moment ensuite où je vais vivre tout simplement ce job de mes rêves au quotidien. Donc j'ai choisi ces 4 étapes-là et j'ai cherché dans Happiness, dans Flow, des images qui m'inspirent, qui me font un petit peu rêver. Ces images vraiment qui suscitent quelque chose, qui créent une émotion pour vraiment m'aider à garder le cap, garder la motivation et à franchir ces étapes parfois un petit peu difficiles. Et donc voilà, je me suis plongée dans tous mes Happiness, tous mes Flow et j'avoue que j'adore le design Happiness, j'adore les petites cartes qu'ils proposent dans Flow. Enfin voilà, je suis vraiment inspirée par ces revues, donc j'ai beaucoup utilisé ça. Donc je suis très contente du résultat final. Donc voilà à quoi ressemble mon Vision Board. Bon, il y a un petit peu de reflet parce que je suis dehors, mais c'est pas grave. Donc vous voyez l'idée, j'ai simplement noté les 4 étapes principales. J'ai mis des petites citations au milieu, là, qui vraiment me fait tilt en fait à chaque fois. J'ai trouvé des petites images qui pour moi représentent une sorte d'idéal. Voilà, travailler sur la plage, pour moi c'est une liberté dans la mesure où quand même j'arrive à me déconnecter. Mais où tout simplement je peux travailler où je veux, quand je veux et plus dans un bureau à des heures fixes qu'on m'impose. Le fait d'être très à l'aise à l'oral et de donner des conférences, ça c'est vraiment quelque chose qui m'anime parce que je sais que c'est pour moi totalement hors de ma zone de confort. Et puis voilà, j'ai mis une page du blog parce que ça me motive de voir ce que j'ai réussi à créer jusque là. Voilà, la petite citation, le workspace, l'espace de travail qui me plaît beaucoup et qui m'inspire dans la partie droite. Donc voilà un petit peu à quoi ressemble mon vision board. Vous voyez, c'est vraiment tout simplement mes couleurs, c'est la page de happiness, la sérénité qui me plaît beaucoup. C'est ces petites fleurs, voilà, je veux de la légèreté, du fun, du zen. C'est un petit peu, voilà, tout ce qui va me permettre d'avancer pour enfin réussir à me lancer et à vivre de ce blog. Voilà, donc j'espère que cet exercice vous a plu également. Je vous invite vraiment à m'envoyer vos créations, vos images de création parce que j'aimerais orner l'article, illustrer l'article, créer son vision board de photos pour inspirer parce que c'est ça qui nous manque quand on commence. C'est des exemples, vous savez, j'y tiens beaucoup à ces exemples, à ces partages. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos sur la boîte contact. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, très belle fin de journée et à très vite pour votre nouveau défi.